Donc, on va commencer. Donc, c'est la formule, un atelier de 30 minutes, puis ensuite de ça, bien, question, on va aussi, dans la période de 30 minutes, garder un temps d'appropriation de l'application avec Médéric, qui va nous montrer comment utiliser ECOGRAM, qui est un petit logiciel intéressant et sympathique de plan isométrique. Donc, puis après, bien, 30 minutes, si vous voulez travailler dans ECOGRAM, si vous avez des questions sur les tâches, donc c'est cette formule-là qui est proposée. Donc, comme je le disais, on va voir ensemble, dans un premier temps, qu'est-ce que le plan isométrique, donc, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça marche en univers social. On va voir une application, en particulier ECOGRAM, aborder peut-être une constellation de l'ours, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont aux primaires, dans le chat, peut-être juste nous les signifier. Puis, bon, évidemment, on vous donne des exemples de tâches qui peuvent être utilisées en univers social, aux primaires et aux secondaires. Donc, le plan isométrique, qu'est-ce que c'est? Bon, on connaît la perspective. Donc, par exemple, si j'observe un cube, puis bon, avec la perspective et le point de fuite, à un moment donné, si je prends les lignes, bien, ils vont se rejoindre à l'horizon. Bon, le plan, la perspective isométrique, bien, c'est les lignes restent parallèles. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les faces du cube ont la même proportion. Puis, bon, pour faire simple, dans le fond, c'est un peu une perspective faussée. Puis, bon, ça serait impossible avec une caméra, si vous voulez, de reproduire ça, parce qu'on a toujours un point de fuite dans la vie. Mais c'était utile pour un certain nombre de choses, dont au départ pour les dessins techniques. C'est-à-dire que, bon, quand on a une pièce usinée, donc, peu importe, bien, tu sais, on a besoin de voir les différentes faces de façon équitable ou égale pour pouvoir voir, bon, par exemple, si je regarde mon téléphone, puis je le mets comme ça, bien, il y a des faces que je vois moins, tu sais. Donc, et, bon, on va exagérer ou on va faire en sorte que les faces, que toutes les faces aient la même proportion. Ensuite, c'était récupéré en architecture, en urbanisme et en graphisme, bien, un peu pour les mêmes raisons, architecture et urbanisme, parce que ça permet vraiment de pouvoir voir le territoire, parce que, bon, ou en architecture, par exemple, si j'ai une photo où j'utilise la perspective, bien, il y a peut-être un meuble, il y a peut-être quelque chose qui va cacher, si vous voulez, l'objet qui est derrière. Tandis que là, bien, en représentant les faces et de façon équitable, bien, on vient fausser la perspective, mais en même temps, on vient détailler les différents objets qui sont là. Puis, bien, façon très, très concrète, si vous avez joué à Zaxxon dans les années 80, bien, ça, c'est une perspective isométrique. Donc, moi, je me souviens, petit gars, c'est le premier jeu en trois dimensions qui a existé dans l'histoire de l'humanité. J'étais vraiment, comme, ébahi par cette possibilité-là, justement, de te promener dans l'espace. Mais, en fait, c'est très 2D, là, encore. Puis, bon, un petit peu plus tard, bien, si vous avez joué à SimCity, ça aussi, là, c'est un plan isométrique. Toutes les faces sont équivalentes. Il n'y a pas d'effet de perspective. Donc, c'est vraiment comme dans ces exemples-là que vous retrouvez cette vue isométrique. Donc, c'est une projection qui est particulière. C'est une projection qui est utile. On pense en géographie, mais on l'a vu plus particulièrement, peut-être, en urbanisme. Mais c'est aussi une projection qui est utile pour les élèves, pour se faire une représentation, si vous voulez, du territoire. C'est utile, bon, pour lire l'organisation du territoire. C'est aussi utile pour le schématiser, mais en même temps aussi de l'interpréter. On va le voir dans différents exemples, tant au primaire qu'au secondaire. Donc, si je prends, par exemple, au primaire, bien, souvent, on demande à l'élève de lire l'organisation du territoire, comme dans ce cas-ci, bien, la ville de 1905, Québec, 1905, bien, on peut en voir certaines caractéristiques. La perspective, on n'en a pas besoin nécessairement. Puis, bon, les distances non plus peuvent être faussées. Ça, c'est pas grave. Donc, ça, c'est une façon de représenter une société à une époque donnée, donc ça, au début du siècle, tandis qu'on pourrait, par exemple, la comparer. Ensuite, avec une société plus des années 80, donc faire une distinction entre les deux sociétés et voir c'est quoi le changement. Dans le fond, tantôt, Médric va vous présenter une tâche sur le sujet. Aussi, bien, il y a une application qui s'appelle, là, ici, on était, depuis tantôt, on est dans E-Cogramme. Donc, c'est des choses qui sont utilisées dans E-Cogramme. Il y a aussi une autre application qui s'appelle Constellation de l'ours qui, justement, utilise cette perspective-là, isométrique, pour, justement, faire en sorte de créer des mondes. C'est un logiciel payant, celui-là. Puis, bon, par abonnement et dans l'application, il y a toutes les sociétés aux primaires qui sont vues. Au secondaire, bien, il y a plusieurs occasions d'utiliser le plan isométrique, comme, dans ce cas-ci, avec Territoires agricoles à risque. On l'avait utilisé pour une tâche en programmation. Mais la production qui est ici, bon, ça représente, ça illustre schématiquement l'organisation du territoire. Et même, bien, ça va sur l'interprétation, justement, avec les impacts, par exemple, des inondations, avec, justement, les moussons. Puis, bon, la construction, par exemple, de refuges, pour essayer de faire en sorte que, bon, les impacts négatifs de l'environnement soient pas trop importants sur la population. On a aussi expérimenté au centre de services scolaire de Laval sur le territoire industriel. Donc, ça, c'était le fun parce qu'on jasait avec les enseignantes, puis, bon, ils trouvaient que, bon, c'est un territoire qui était un peu difficile à voir avec les élèves. Et ils trouvaient un peu où, ils trouvaient leur approche qui, tu sais, qui ne leur satisfaisait pas. Puis, quand on leur a montré le cogramme, en fait, on voulait valider avec les élèves l'intérêt ou la part du plan isométrique en géographie. Bien, tout de suite, ils ont sauté sur l'occasion. Puis, bon, ça, c'est une production d'un élève. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on demandait dans la tâche d'ajouter des éléments d'interprétation de l'enjeu. Donc, ce n'était pas seulement une illustration du territoire industriel, mais c'est vraiment les éléments qui composent l'enjeu géographique. Puis, bon, aussi avec le territoire énergétique, avec un exemple. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que, c'est une enseignante, là, Julie, des savants, qui nous avait demandé, je n'ai pas Minecraft ou je ne veux pas m'investir dans ça. Est-ce qu'il y a une alternative à Minecraft? Puis, bon, spontanément, j'ai pensé à l'écogramme parce qu'il y a une parenté entre les deux. Puis, bon, c'est vraiment intéressant de pouvoir reproduire les éléments qui caractérisent le territoire agricole. Donc, on est plus dans la lecture dans ce cas-ci. Tandis que dans la tâche avec Minecraft, on était plus dans l'interprétation de l'enjeu. Puis, bon, si on va un peu plus loin, bien, tu sais, on peut aussi varier les types de représentations avec le plan isométrique et l'application écogramme. Ça, c'est toutes des illustrations du territoire qui ont été faites avec l'écogramme. Donc, comme on le disait tantôt, les distances, bien, ça, ça n'a plus d'importance parce que, bon, si on veut relier des territoires entre eux, donc, on a un exemple à gauche, là, qui présente le centre-ville et son moyen avec un certain nombre de choses. Dans le cas ici, c'est le traitement des eaux, par exemple. Ou on peut illustrer une séquence, donc, c'est intéressant, justement, de la ferme à la maison pour ce qui est du transport et tout ça. Même chose pour les cartes schématiques. Donc, à l'intérieur de l'application, vous allez en faire une avec Medirik. Donc, vous pouvez faire des petites cartes schématiques qui, justement, bon, c'est vraiment différent de faire de la cartographie, par exemple, avec Google Maps. Puis, bon, d'un point de vue design, c'est toujours, il y a toujours quelque chose à design dans un plan isométrique, là. Puis, bon, ça, je trouvais que c'est un exemple actuel qui, justement, par la carte, par le plan isométrique, là, c'est des personnes. Alors, on illustre une idée, on prend même position au plan politique. D'autres exemples d'écriture, donc, des situations d'écriture en français, par exemple, si vous avez un collègue en français qui cherche une façon de mettre en situation concrète une situation d'écriture auprès de ses élèves, bien, ça, ça pourrait être une façon de le faire. Sinon, en science, un collègue de science illustrer, par exemple, le cycle de l'eau, ou, par exemple, justement, Stéphanie Roy, au Collège de l'Attente, qui, avec ses élèves, a fait une présentation, justement, sur l'aspect, l'univers matériel en science, donc, le transport de marchandises, l'exploitation, tout ça. Donc, en gros, là, c'est ça le plan isométrique, ça ressemble à ça, c'est ça que ça mange en hiver. Fait que, puis, bon, vous voyez peut-être déjà le potentiel intéressant d'utilisation en classe. Donc, Médéric, je te laisse la parole pour commencer avec IcoGram. Merci, Steve. Donc, je vais, on va, dans le fond, là, pour celles et ceux qui veulent suivre avec nous, main sur la touche, donc, vous voulez monter avec moi un plan IcoGram, je vous invite simplement à aller, là, sur l'hyperménie que j'ai mis dans le chat, vous allez directement sur le site. Puis, sinon, là, bien, vous pouvez suivre avec moi, la création, là, d'une carte. Puis, si vous avez des questions sur le fonctionnement, s'il y a des choses qui vont trop vite, on en parlera, là, à la fin de la présentation dans la période d'échange. Donc, première chose à mentionner, là, au sujet du programme, vous avez peut-être déjà une bonne idée de ce que ça représente. C'est un logiciel de création de plans isométriques. On peut s'en servir autant pour faire des schémas réalistes, par exemple, de vie, de milieu, de vie, comme on peut s'en servir pour faire de la schématisation. On va regarder ça ensemble un peu plus en détail. Les points forts des programmes sont les suivants. Dans un premier temps, c'est un logiciel qui est accessible. Pas besoin de créer de compte, quoi que c'est possible de le faire. Pas besoin de télécharger de logiciel. Ça se fait directement sur le navigateur. Puis, c'est gratuit. Il y a une version payante, là, mais c'est vraiment pour les gens qui l'utiliseraient à des fins professionnelles, là. Dans le milieu de l'éducation, ça ne se pose même pas, là, comme question. Les points négatifs, par contre, en fait, le principal point négatif, par contre, on va les voir ensemble, là, c'est que si vous êtes sur le site ou si vous regardez à l'écran, c'est en anglais. Puis, il n'y a pas de version française, du moins normalement des programmes. Ce n'est pas vraiment un enjeu majeur, dans le sens où vous pouvez le passer dans une traduction intégrée à votre navigateur. ou sinon, c'est quand même un logiciel assez intuitif, là. Donc, même si vos jeunes ne maîtrisent vraiment pas l'anglais, rapidement, là, ils vont quand même comprendre, là, visuellement, comment ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de texte à lire ou tout ça. Donc, une fois que vous êtes sur Ricogramme, la première étape, en fait, bon, c'est de créer une nouvelle carte. Donc, si vous suivez mon curseur à l'écran, vous pouvez voir, là, en haut, là, il y a comme un menu d'onglet. Les trois qui nous intéressent, en cas, pour exemple, on home, c'est l'écran d'accueil. Designer, en fait, c'est l'espace de création. Il faut le programme enregistrer votre dernière création. Donc, si vous voulez y retourner, vous cliquez sur Designer, puis vous retournez à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Puis, templates, c'est, dans le fond, un endroit pour créer des cartes à partir d'un modèle existant. Puis, si vous voulez créer quelque chose de complètement nouveau, mettons, sur une feuille vierge, il vous suffit d'appuyer directement sur Get Started, qui se trouve là, au centre de l'écran. Nous, pour nos besoins, on va partir d'un template ce soir, d'un modèle. Ça va donner aussi l'occasion, là, d'explorer un peu ensemble à quoi ça ressemble. Donc, je clique sur Templates. Ça va m'amener, en fait, là, dans leur bibliothèque de modèles pré-faits. Nous, on va, en fait, là, aujourd'hui, on va s'inspirer. L'exercice que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer un peu d'un exercice qui existe au récit en monde contemporain. Je vais m'intéresser au parcours du chandail que j'ai sur le dos pour comprendre l'impact de la mondialisation. Donc, pour ce faire, moi, j'ai décidé que je suis allé faire de la schématisation. Donc, je vais taper World dans l'outil de recherche et ça va me suggérer des cartes. Donc, je peux en prendre une. Je vais prendre celle du centre. Je clique dessus. Et ça m'amène dans l'outil de création, l'outil de dessin d'écogramme. Donc, ce qu'il faut savoir, l'écogramme, en fait, c'est que c'est un peu divisé en trois grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la palette d'icônes. Elle est située à gauche complètement de l'écran. Vous pouvez voir les morceaux de route. Puis, cette palette d'icônes-là, elle est subdivisée en différents onglets thématiques. Donc, ça, c'est comme le thématique ville. Mais tu sais, je clique maintenant sur le petit tracteur. Ici, je vais en thématique ferme. Et ainsi de suite. Donc, encore une fois, il y a, tu sais, c'est en anglais, mais c'est assez intuitif. Puis, le tout est très bien imagé. En haut, la barre grise que vous voyez, c'est la barre d'outils. Donc, ça, ça permet, en fait, d'organiser les éléments du plan. Je vais donner un exemple. J'ai ma carte préfète sous les yeux. Elle a déjà comme des points géographiques d'identifier. Moi, personnellement, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Je veux les enlever. Je clique sur le point. Le point est sélectionné. Et dans ma barre d'outils, je vais appuyer sur la petite poubelle pour supprimer mon point. Donc, je peux le faire pour chacun d'entre eux. Je peux me faire contrôle. Maintenir la touche contrôle dans mon clavier enfoncé. sélectionner les trois, puis flusher ça. Donc, la barre d'outils, elle permet de manipuler les objets qui sont déposés dans la carte. Finalement, à gauche complètement, il y a la barre de propriété. On va y revenir. Donc, je veux illustrer le parcours de mon chandail. Je sais que mon chandail, il est fait en chiffre. Donc, pour l'illustrer, je vais me dire, je vais mettre une usine. Il me semble qu'une usine, ça illustrerait bien le processus de fabrication. Donc, j'ai sélectionné l'onglet industrie dans la barre d'objets. Là, j'ai un menu déroulant avec différents types d'usines. J'en choisis une à mon goût. Je clique dessus. Je maintiens le bouton de la souris enfoncé pour le déplacer. Parce que sinon, si je fais juste cliquer dessus, il ne va pas, il ne va rien se passer. Donc, je maintiens le bouton enfoncé et je la dépose dans l'endroit souhaité dans la carte. OK. Bon, maintenant, je vais décider. Donc là, j'ai mon usine en Chine qui est juste l'endroit où mon chandail a été produit. Bon, mon chandail, il est 100% coton. C'est quelque chose intégré aussi dans le processus de production de mon chandail. Je vais dans l'onglet ferme. Alors, je vais mettre un petit tracteur pour illustrer la production de coton. Puis, je vais ajouter un champ également parce que, bien, ça ne pousse pas dans les airs. Alors là, j'ai mon chandail déposé. Là, voyez-vous, il y a un problème parce que mon chandail est déposé par-dessus le tracteur puis pour ceux qui ont des connaissances avancées en agriculture, normalement, le chandail va par-dessus, va en-dessous du tracteur. Donc, l'écogramme permet de, il n'est pas assez intelligent pour faire ce genre de choses-là par lui-même, mais vous avez les outils pour changer l'ordre des objets. Donc, je clique sur mon morceau de champ, mon morceau de terre et dans la barre d'outils, je peux dire, hey, va en-dessous de l'objet le plus proche. Donc, voilà, j'ai remis ça dans le bon ordre. Je pourrais aussi, en toujours en cliquant sur mon champ, me dire, hey, je le veux un peu plus gros, un seul morceau, ça ne le fait pas, à la place de déposer un à un des morceaux de champ, si je veux le répliquer dans l'introgramme en cliquant toujours dans la barre d'outils, je peux sélectionner, cloner, en fait, mes morceaux de champ pour, mettons, en faire quelque chose de plus grand sans forcément avoir besoin de cliquer à chaque fois pour aller chercher ça dans la barre d'outils. Donc, tranquillement, mais sûrement, si ça avance bien, bon, je pourrais ajouter à ça, un navire, puis finalement, peut-être un centre d'achat ou quelque chose comme ça pour illustrer, en fait, où j'ai acheté mon chandail, c'est-à-dire au Québec. Donc là, l'élève, grâce à ça, il peut facilement schématiser, ça peut lui donner une idée, on peut lui demander en fait de rechercher où réellement se trouve son chandail, où ça correspond sur la carte, il place ses trucs à peu près. Dernier élément à mentionner, par exemple, au niveau des couleurs, si le lève veut changer la taille ou la couleur d'un objet, c'est là qu'il va utiliser la barre de propriété. Donc, je clique, par exemple, sur mon usine, le toit est vert, je trouve que ça fait bizarre. En cliquant-dessus dans la barre de la propriété, il apparaît les options spécifiques à mon objet, je peux cliquer sur le vert ici, puis dire, je n'aime pas vraiment ça en vert, je vais le mettre en brun, voyez-vous, je l'ai changé le toit de mon usine en brun, je la trouve un peu grosse, je peux la réduire à 25%, en l'ont, c'est un peu plus, puis changer la jouet dans la taille, comme ça, toujours dans la barre de propriété. Dernier élément intéressant avec EconRAM, c'est que vous pouvez demander aussi à vos élèves d'ajouter du texte, des étiquettes manuellement dans EconRAM. Je vais en faire dans la section texte, dans la barre d'objet, je saisis un morceau de texte, je le dépose et dans propriété, je tape ce que je veux illustrer, par exemple, centre d'achat. carton productif. Donc là, j'ai d'autres élèves, l'écrogramme à peu près tout se modifie, donc par exemple, je pourrais même changer de la couleur de mon Ford 4 en cliquant en bas, puis me switcher en jaune, alors là, c'est plus bizarre, etc. Une fois que l'élève est satisfait de sa production, il est important qu'il la sauvegarde, ne serait-ce que pour qu'il vous l'envoie. Pour sauvegarder une carte écrogramme, c'est pas bien compliqué. Toujours dans la barre d'outils, on se rappelle que c'est la barre qui permet de gérer votre maquette. L'élève va appuyer en fait sur le dossier avec une flèche. En appuyant dessus, il va avoir des options d'exportation. Il peut l'exporter en format image, ce qui est le cas pour PNG et JPEG, ou il peut l'exporter en format JSON. Le dernier format, en fait, c'est un format qui lui permet de prendre la maquette et de la télécharger dans un autre écrogramme. Donc, par exemple, si vous voulez corriger la maquette directement dedans pour la changer ou vous voulez faire un projet sur une collaborative, on va passer par un format JSON. Juste mentionner très rapidement quand même que l'écrogramme n'a pas vraiment de fonctions collaboratives comme un Block Drive ou un Minecraft ou plusieurs élèves vont travailler en même temps. C'est soit un travail à la chaîne ou soit un travail individuel, malheureusement. Donc, ça fait un peu le tour pour ce qui est de l'interface écrogramme. Si vous êtes intéressé ou les éléments qui vous ont semblant un peu vite, on a un tutoriel complet dans la diapositive. On vous mettra le lien aussi dans le chat pour que vous puissiez accéder. Mais en jouant avec rapidement, c'est quand même assez facile de ne s'approprier. Donc, du côté des tâches du récit de l'univers social, on a différentes tâches déjà à votre disposition qui utilisent la maquette isométrique, le plein isométrique. Donc, au primaire, eh bien, Steve en a déjà parlé, mais on a une formation, on a une tâche, en fait, qui demande à l'élève de monter une ville des années 80 et de la comparer à une ville déjà préfète des années 1905. Donc, c'est une occasion, on peut regarder ensemble un peu, par exemple, dans Google Docs. Donc, l'élève, à l'aide d'un dossier documentaire, va être appelé, par exemple, à illustrer les changements énergétiques entre 1905 et 1980, les changements au niveau d'où vive la réalité des gens en campagne versus la ville, les institutions sociales, etc. Puis, il doit, afin justement de passer l'exercice, illustrer non seulement le changement à l'écrit, mais aussi à travers les programmes. Puis, je suis dans le code G, mais tu sais, on, par exemple, fournit des types de choses que des élèves pourraient faire. Donc, l'élève peut faire une ville complète et cohérente ou il peut faire des tableaux séparés aussi. Il n'y a pas de restrictions à ce niveau-là. Les tableaux qui représentent chaque aspect de société. Au secondaire, on a différents exercices. Un sur lequel je veux m'attarder, par exemple, c'est un exercice sur le territoire métropole, donc en géographie. En géographie, l'élève va être appelé toujours à l'aide des programmes à caractériser qu'est-ce qui fait en sorte qu'un territoire est jugé comme une métropole, qu'est-ce qui différencie une ville d'une métropole. Donc, à l'aide d'un dossier documentaire, encore une fois, il ressort les éléments caractéristiques d'une métropole, puis ensuite de ça, il doit illustrer ces éléments-là dans un plan. Donc, ça vient vraiment aider à approfondir la connaissance de l'élève, puis ça ajoute aussi le caractère ludique parce qu'il ne fait pas juste de l'écrit, il peut assaler un peu sa créativité tant qu'il est capable de la justifier. On vous invite aussi à explorer la diapo, on a d'autres exercices, que ce soit en monde contemporain, en géographie ou en histoire, que ce soit avec l'écogramme ou avec la constellation de bourse qu'on a un peu moins parlé, mais ce sont des outils quand même tous faciles d'approche et généralement qui apportent un bon succès auprès des élèves. Donc, ça fera un peu le tour pour ce qui est d'utilisation des écogrammes, le logiciel, puis des exercices qui sont associés dans les ressources du récit. Je passerai la parole à Steve pour la suite de la présentation. Merci, Médéric. Donc, je vous mets à l'écran justement la tâche que vous avez fait avec Médéric en 10 minutes, qui a été élaborée pour monde contemporain, puis le résultat que ça pourrait donner en termes de production avec écogramme. On va revenir peut-être sur comment vous trouvez ça dans quelques minutes. On va juste terminer l'atelier en vous disant dans le fond que rapidement, on a parlé de la constellation de l'ours. Je n'ai pas vu s'il y avait des gens aux primaires. mais la constellation de l'ours, c'est un logiciel sur abonnement qui permet justement de créer des plans zoométriques. On vous montre un peu ce que c'est ici. Parce que bon, il y a vraiment beaucoup d'objets à l'intérieur. C'est assez simple d'utilisation et ça reprend vraiment ce concept-là avec les différentes sociétés à l'étude aux primaires. Et vous allez voir sur le site du récit, lorsque vous êtes, mettons, dans primaire, par exemple, et vous allez sur la carte, par exemple, vous pourrez voir des tâches plan zoométrique avec constellation de l'ours ou plan zoométrique avec picogramme. Donc, on a vraiment fait la distinction de ce point de vue-là. Peut-être en termes de démarche, ce qui est important que ce soit l'un ou l'autre des applications ou primaires ou secondaires, peut-être nous autres on fonctionne toujours selon la démarche de recherche, c'est-à-dire poser une question, s'interroger, par exemple, sur le territoire à observer, tomber dans une cueillette d'informations et d'organisation de l'information, bon, on vous propose des dossiers documentaires comme tels, et bien, l'étape de communiquer d'une information vient avec la production du plan isométrique, puis c'est un copier-coller si vous voulez au secondaire, on fait un petit peu ce modèle-là et par exemple, vous pourriez faire avec l'icogramme. Il faut savoir qu'avec l'icogramme, il n'y a pas de représentation du passé, le plus loin qu'on peut retourner, c'est le début du siècle, ça fait que c'est important à savoir qu'en histoire, c'est peut-être un peu moins intéressant, puis ça, c'est la tâche que 1905 que Mélric a présenté, mais avec Constellation de l'ours. Si vous avez plus de questions, de toute façon, on va rester après 30 minutes. Je vous mets dans le chat, si vous voulez avoir une reconnaissance pour avoir assisté à ce webinaire de 30 minutes, je vous mets dans le chat le lien. Donc, il y a deux étapes. La première étape, c'est vraiment de faire en sorte de cliquer sur le premier lien qui est là. donc dans le chat. Donc, pour vous connecter ou vous créer un compte dans Campus, parce que, bon, c'est l'outil qu'on utilise pour ça. Et dans le deuxième, je pense que Mélric est en train de le faire. Donc, une fois que vous êtes connecté dans Campus, c'est important de revenir dans Teams, recliquer sur le lien parce qu'il y a beaucoup de formations dans Campus, vous allez chercher. Donc, je vous invite à revenir dans Teams et cliquer sur le deuxième lien. Peut-être juste vous dire que le prochain webinaire portera sur le Google MailCart, donc qui est le 20 avril prochain et que si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des applications qui est là ou sur une tâche qui a été présentée, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va être avec plaisir. Donc, je ne sais pas que vous avez remarqué, mais tous les éléments graphiques de ce diaporama est en isométrie, donc une icône isométrique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. qui est en isométrie, je ne sais pas Sous-titrage FR ?